Citoyenne russe installée en Serbie, Héléna voit ces jours-ci sa vie s'effondrer. Avec son mari, elle rénove un gîte touristique. Mais la police vient d'annuler son permis de résidence. Ce courrier dit que je représente un risque pour la sécurité nationale de la Serbie et que je dois quitter le territoire sous 30 jours. Je n'ai que des hypothèses sur la raison de cette décision. Peut-être que j'avais signé une pétition contre la guerre sur Facebook en février 2022. Activiste anti-Poutine, Petar Nikitin s'était vu aussi interdire le territoire serbe. Il avait réussi à casser la décision. Mais deux autres activistes ont dû partir l'été dernier. Petar Nikitin tente d'empêcher qu'Héléna ne connaisse le même sort. A l'évidence, des personnes qui ont dû quitter leur propre pays, parfois en utilisant leurs dernières économies pour fuir cette dictature, ne peuvent pas prendre le risque d'être en plus expulsées et de devoir se réinstaller encore. Et donc cela a un effet effrayant et important sur les protestations anti-guerre ici en Serbie. La Serbie entretient des liens d'amitié avec Moscou. Elle ne participe pas aux sanctions contre la Russie. Pourtant, de nombreux Russes opposés à la guerre en Ukraine ont choisi Belgrade. Ils obtiennent facilement leur permis de séjour et ils sont bien accueillis par les Serbes. Pour les citoyens ordinaires, un russe est un russe. Je dirais même qu'un frère russe est un frère russe. Mais la classe politique est hypocrite. Pour eux, les citoyens russes sont bienvenus tant qu'ils apportent de l'argent. C'est l'argent russe qui est le bienvenu, pas leur opinion politique. Héléna ne sait où aller si elle est forcée de quitter la Serbie. Elle pense faire appel de la décision de la police sans aucune garantie de réussite.